Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous donner quelques exemples de bonnes résolutions. Comme par exemple nous sommes en 2023, en janvier 2023, et peut-être que certains d'entre vous ont pris des bonnes résolutions. Et donc je voulais un peu vous donner quelques idées. Donc il y a ce que l'on peut faire et ce que l'on peut ne pas faire. Donc par exemple on peut se mettre ou remettre à pratiquer un sport. Donc je pense que c'est nécessaire de faire du sport quotidiennement. Moi j'aime bien la marche et je marche une demi-heure à une heure par jour. On peut se mettre à pratiquer ou à repratiquer un art. Ou par exemple un instrument de musique. Par exemple moi je me suis racheté une nouvelle guitare. Dans cette nouvelle année, j'aimerais bien faire des chants de louanges. Peut-être qu'un jour vous me verrez en vidéo faire de la guitare et faire de la louange. Nous pouvons aussi nous mettre au théâtre par exemple. Je pense que le théâtre est une formidable école pour vaincre la timidité, pour apprendre à articuler. Je pense que c'est le côté littéraire aussi intéressant. On peut se mettre à cuisiner parce que c'est nécessaire de manger sainement. Donc cuisiner est un atout. On peut se mettre aussi à faire du bénévolat dans des associations ou autres pour aider notre prochain. On peut se mettre à lire, on peut se fixer par exemple l'objectif de lire un livre par semaine par exemple. Moi à mon avis je lis un livre minimum par semaine. En fait j'utilise les temps morts, c'est-à-dire que quand je suis dans les transports en commun, dans le train, je lis en fait. Et aussi à ma pause déjeuner, j'arrive à lire une heure et demie par jour quand je travaille. On peut se mettre à prier un chapelet par jour. C'est ce que nous demande la Sainte Vierge. Et même un rosaire par jour le week-end, ça prend une heure et demie. C'est le temps d'un film, c'est le temps d'un match de foot. Pourquoi pas prier le rosaire le week-end. Je pense que c'est facilement faisable. Sachant que je pense que prier et lire sont les activités les plus nobles que puisse faire un être humain. Prier parce que c'est une relation à Dieu directement. Et lire parce que je pense que étudier... Alors lire, c'est pas n'importe quoi. C'est pas des romans à l'eau de rose ou je ne sais quoi. Ou des mauvais essais ou de la mauvaise littérature. Mais c'est des choses édifiantes pour nous, pour les autres, pour nous apprendre à mieux servir les autres, à les comprendre, à mieux comprendre Dieu, à mieux comprendre ce que l'on doit faire. Acquérir des compétences. On peut aussi démarrer, par exemple, une chaîne YouTube. C'est pas nécessaire de montrer son visage. Si ça vous répugne, vous pouvez créer des chaînes YouTube tout à fait sans montrer votre visage. Vous pouvez faire de l'apostolat avec une chaîne. Vous pouvez parler de vos passions. Vous pouvez aussi démarrer un business en ligne. Voir en dire vos fins de mois. Vous pouvez aussi faire de nouveaux projets, comme par exemple préparer un voyage. Apprendre une langue étrangère. Développer de nouvelles compétences. Par exemple, en étant... Essayer d'être plus productif. Devenir minimaliste dans son mode de vie. Reprendre des études. Ou apprendre à gérer ses finances. Et donc ça, c'était pour le faire. Et pour ne plus faire. Par exemple, nous pouvons prendre la résolution d'arrêter de fumer. Ou d'arrêter toute mauvaise habitude. Et enfin, nous pouvons limiter le temps vers... Limiter le temps pour des choses sans intérêt. Ou qui ne mènent à rien. Comme par exemple les jeux vidéo. Limiter le temps pour les films sans intérêt. C'est 99% des films sont sans intérêt. La télévision en général, c'est aussi sans intérêt. Et effectivement, limiter le temps pour les réseaux sociaux. Un temps qui nous fait perdre... Enfin, les réseaux sociaux peuvent, si on n'y prend pas garde, nous faire perdre beaucoup de temps. Voilà. Bonne année à vous. Bonne santé. Meilleur possible. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.